bonjour et bienvenue à tous vous êtes sur la chaîne le fil du grand parc le fil de grand parc c'est moi je m'appelle sabine et je vous propose aujourd'hui le deuxième numéro d'une série spéciale que j'ai nommé en attendant noël donc voilà vous êtes vous savez où vous êtes vous savez le thème c'est de quoi on va parler aujourd'hui je vais vous proposer deux petits projets essentiellement au tricot des accessoires ce que justement le but étant de proposer des projets rapides je vais pas vous présenter des pulls ici donc le premier accessoire alors le voilà le voilà le voilà en différents exemplaires je prends le mon livre de patron donc c'est un patron que emily louis a proposé gratuitement la dernière et qui était qui a été fait et refait de nombreuses fois alors vous l'avez à l'envers là parce qu'aujourd'hui je suis avec mon téléphone on voici le patron frida alors le patron frida le principe de ce prêt de ce patron donc je mettrai le lien en dessous le lien direct sur ravelry le on va dire le principe c'est de de tricoter un long tube en jersey double alors jersey double qu'est ce que ça veut dire si on tricote bien le jersey double voyez en fait il ya et en tricotant rond et il ya deux bandes alors le principe alors je tricotais ça en je crois que c'était en janvier ou février donc c'est un petit peu long loin elle donne une explique elle donne un lien youtube pour aller voir là la technique et qui est en fait très 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 simple donc vous voyez je me suis pas arrêté donc j'en ai fait un premier avec un mohair enfin je fais mélange de deux 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 laine voilà un autre un petit peu plus petit donc vous pensez bien que ça ça va être destiné pour des cadeaux de noël voilà alors le principe ce qu'on fait vraiment un long tube à peu près une cinquantaine de centimètres et après on fait une petite couture donc elle explique la petite manoeuvre et la couture à l'intérieur donc il n'est pas réversible du coup c'est juste une petite couture et puis voilà donc ça c'est le patron frida est gratuit sur ravelry alors certains trouvent long à tricoter je trouve pas en même temps comme on dit c'est un tricot zéro cerveau donc ça peut se faire le soir dans la télé franchement en une petite semaine sans se forcer vraiment sans se forcer c'est réalisable alors est ce que c'est réalisable à une débutante et ben je dirais oui finalement parce que dès qu'on sait faire des mailles en droit on peut réaliser le bandeau frida il suffit d'aller voir la vidéo il ya une petite manoeuvre je crois qu'il faut qu'on tricote une maille on glisse une maille on la tricote pas etc etc voilà enfin non c'est franchement c'est très très accessible aux débutants le bandeau frida donc et puis quand j'ai quand j'ai en fait tricoter ses bandeau j'ai aussi enfin j'avais découvert en même temps sur la chaîne de hobby tricot donc une jeune femme qui qui a ou qui a un podcast youtube et qui avait proposé un patron gratuit d'ailleurs je crois que c'est en ce moment qu'elle projette de faire le tuto entier sur sur sa chaîne youtube alors j'espère qu'elle le fera rapidement du coup alors j'ai pas pu attendre c'était un patron aussi gratuit d'une teinturière de laine qui alors la teinture de laine je suis désolée je n'ai plus le nom c'est teinture à laine donc c'est donc les graphiques moufles ou les graphiques mitaines alors moi se sont transformés en mitaines parce qu'en habitant en normandie voilà il fait pas super super froid par contre le matin pour pour conduire c'est pas mal alors évidemment j'ai oublié je reviens tout de suite et bien voilà me revoilà donc voici mes graphiques alors moi j'ai choisi de faire des graphiques mitaines alors c'est vrai alors c'est encore une fois le patron est très 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 bien expliqué j'avais eu des petits soucis pour pour les jeter en fait parce que j'avais jamais fait de de torsades donc du coup ça me parlait pas trop j'ai tout de suite contacté la la dame de teinture allen excusez moi je me rappelle plus son nom pour lui voilà pour lui demander comment faire elle avait elle m'avait expliqué ça m'avait éclairé vraiment j'ai adoré j'avais j'étais un petit peu inquiète là au niveau là aussi il y a une maille glissée voilà je crois on commence par le bas par le poignet alors c'est des côtes de deux on monte on comment on commence à faire on commence à avoir se dessiner le le graphisme le graphisme voilà on continue là il ya la séparation alors ça c'est très 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 simple à faire je sais plus la technique mais vraiment c'est vraiment très très simple et puis on retermine par des côtes franchement je vous les passe mais voilà quoi elles sont vraiment impeccable mimi à mimi comme tout voilà j'ai même le petit doigt qui est caché là c'est impeccable à pour conduire ou même pour tricoter dehors mais bon non pas l'intention d'aller tricoter dehors l'hiver mais voilà certaines oui donc je pense que les moufs c'est impeccable puis du coup j'avais fait le fait c'est le premier frida que j'avais fait voilà j'ai fait l'ensemble très rose on est dans le rose voilà donc vraiment ça un projet un deuxième projet tricot alors je dirais pas pour super super débutante parce que c'est un tricot c'est un tricot circulaire pour avoir déjà tricoté en circulaire en circulaire peut-être un snood ou chose comme ça donc là c'est des côtes un maille endroit maille en verre alors là c'est des mailles glissées donc je reprends mon explication tout à l'heure je m'interromps moi même truc de fou alors donc en fait il faut prendre on peut faire sans et sans aiguille comment on appelle ça les petites aiguilles qu'on met devant là pour les torsades moi j'en avais besoin je pense que c'est la première fois il suffit juste de prendre sa maille de la mettre devant de la mettre en attente de tricoter une maille et de retricoter celle là bon voilà quand on sait pas faire au début on est un peu perdu puis après on se rend compte que c'est vraiment alors c'est un peu tout ce que tout ce que les dadas me disent sur youtube en disant c'est trop simple finalement c'était simple jusqu'à ce qu'on sache faire on est bien d'accord mais là franchement c'est accessible aux débutants moi c'était mes premières mitaines comme ça je trouve bien vraiment bien réussi là franchement j'étais vraiment contente de moi donc disons que une mitaine peut-être qu'est ce que je pourrais dire en heures de tricot allez je dirais peut-être moi qui ne tricote pas très très vite je dirais cinq six heures allez pour quelqu'un qui tricote très très lentement une quinzaine d'heures maximum bon peut-être que ça peut faire un projet pour la semaine quoi si on tricote deux heures tous les soirs oui on a sa paire de 2 2 alors vous pouvez faire bien sûr il ya là il ya les mitaines il ya jusqu'au bout je pense pas que ça va vous faire beaucoup de tricot de tricoter encore la pointe et puis les doigts donc voilà voilà les deux les deux projets que je vous propose aujourd'hui donc les graphiques moufles enfin moi les graphiques mitaines de chez teintures à laine donc disponible sur ravelry et je pense qu'elle doit avoir un site internet donc j'essaierai de mettre le lien aussi directement sur son site mais en tout cas les liens seront en bas et puis donc je vous remonte donc le le bandeau frida vous voyez donc c'est le mien et puis alors après suivant ce que j'avais envie de faire vous voyez les l'épaisseur voilà j'ai fait plus ou moins de maille 1 oui et cela il est moins large voilà donc vu que j'ai trois nièces vous avez compris le pourquoi du comment donc je voulais qu'ils soient c'est vrai que voilà il soit à la fois identique mais pas tout à fait pareil voilà voilà pour les deux projets de ce numéro 2 d'en attendant noël donc là on est dans le tricot on est dans le tricot alors au niveau de la laine fine doublé avec du mohair ou alors une laine un petit peu plus grosse d'Iké donc on appelle d'Iké qui va se tricoter en quatre voilà moi j'avais pris de la laine fine donc fingering et je l'avais doublé avec du mohair voilà je vous dis à bientôt ben faites tout plein de moufles de bandeau et puis on se retrouve sur instagram j'ai hâte de voir vos réalisations sur le hashtag en attendant noël le fil du grand parc à très bientôt à bientôt